voilà reprise après coupure on est relancé alors combien de fois j'ai fait j'ai refaites ce passage là avant qu'ils soient patchés ta vieux ça retourne là voilà par exemple on a des trucs ahurissant avec la batte mobile des fois ça retourne ou pas parce que eux c'est pour la la batte mobile ou la batte mobile elle fait des trucs assez incroyables des fois le point d'ancrage est bien fixé au mur ok super ouais c'est un peu frisé c'est la chaleur chez moi j'ai l'image de george et sa tasse de thé de café et voilà bon bah du coup la vidéo elle sera en deux parties ah oui ce qui est bien c'est qu'on va voir tous les sidekicks de batman au fur et à mesure et ça c'est vraiment bien foutu ça il sort avec robin ou pas l'histoire ne le raconte pas malheureusement mais j'ai des doutes j'ai des doutes voilà donc là on va voir l'introduction du nouveau du nouveau costume et vous allez voir je crois que j'ai jamais vu une introduction de costume aussi mal foutu moi j'aurais aimé qu'il soit mieux introduit que ça quand même parce que là ça fait genre euh au fait monsieur Wayne vous êtes pas parti à poil tout à l'heure j'ai envie de te dire batman pense à tout ça fout un sérieux coup à à la légende on perd du temps on a pris le contrôle de toute la ville et on est là à surveiller une stupide antenne les hommes de l'épouvantail surveillent l'antenne je dois évaluer le danger et planifier mon attaque si ça arrive ça compromettrait tout le monde 5 soldats tous armés s'ils me repèrent ils tueront l'otage leur batman se pointe si je les sais pas ils seront plus faciles à avoir à mon avis il est parano il a du respect hé vous entendez ça il y a quelqu'un dehors vous deux allez jeter un oeil n'ouvrez pas cette porte on ne prend aucun risque compris chef j'ai vraiment hâte de sortir et de ma vie il n'est pas question qu'on se plante et voilà le nouveau costume il faut que je les neutralise avant qu'ils aient le temps de réagir tout est prêt des plaques flexibles sur une gousse blindée de flux des mers vous vous déplacerez plus vite et frapperez plus fort tout en paraissant plus effrayant allez-y Lucius maintenant c'est déjà en route monsieur Wayne il n'est pas C'est parti. Le mec, il a quand même enlevé son masque alors qu'il va buter trois mecs qui sont juste devant lui. Non mais c'est sûr, on est d'accord, ils sont sourds et c'est vachement mal foutu. Je veux dire, en plus, il le fait tomber là où il y a des ennemis. Alors que dans la vidéo de League Cube, il fallait qu'il aille à la tour Wine pour s'habiller. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Ils auraient dû aller le chercher dans la tour Wine. Ça aurait été logique. Pourquoi ils ont fait ça ? Puis le mec, il enlève son masque, on voit que c'est Bruce Wayne, pas de problème. Même un passant qui lèverait la tête pourrait le voir. C'est complètement con d'avoir fait ça. Ça, par contre, c'est inacceptable. Ça, je veux dire, quand on est fan de Batman, c'est... Même quand on n'est pas fan, il doit cacher son de maîtrisée. N'importe quoi. C'est de la connerie. Oui, il a le temps de mettre sa nouvelle. Et puis il se fout à poil, il enlève son slip, il change tout. Sous la pluie battante, le mec, il se dit, bah, le run, j'en ai rien à foutre. La grippe aussi. Enfin voilà, n'importe quoi. La tour Wine est en travaux comme ton stream, a priori. Pourquoi ? Pourquoi il est en travaux ? Ça tourne plus, là ? Donc là, on peut faire les défis ERA, c'est pas mal. Je vais vous montrer ça vite fait. La bouse de grappin, ça, c'est sympa. Comme ça, ça donne vraiment... Ouais, ouais, il en a beaucoup. Vous voyez, en haut, il y a une jauge de puissance du grappin. Voilà, on a des défis ERA de conneries, là. Ah ouais, non, ça n'a pas coupé chez moi. Ah merde. Non, mais je crois qu'en fait, c'est peut-être Batman qui fait ça. Non, mais je suis bien d'accord. Puis des câbles, plus de 2 km quand même. Et je lâche tout. Ouais, la portée du grappin, là, c'est limite, mais bon. Je crois que c'est du combat, ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais les nouveaux ennemis, maintenant, quand tu les frappes, ils font... ICH ! Croyez-le, croyez-le, Imina. Je suis de l'artemps. Je suis de l'artemps. Je suis de l'artemps. On va te déduire, m'ouillette. Je te haine, Batman. On va te démonir, Batman. Hors de mon chemin ! Je suis de l'artemps. 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 Bien dit bientôt ! Bien dit наб 2020 ! Mais maintenant la fin de la... Oh ça va vite. C'est bon, ça va vite. Je suis de l'artemps. Ah, c'est point de ma based. Mais maintenant. Ça s'arrête quand ? Ah bah quand même ! Il ne faut pas oublier le moteur qui tracte après pour prendre la vitesse puis le lancer suffisamment puissant. Bah ouais, Mythbusters s'était penché sur la question dans leur dernière saison, il me semble l'épisode était fun. Ah bah faudrait que je regarde ça ! S'il porte le poids d'un humain en armure, j'ai envie de peser, de prendre de la place, bah bah ouais. Mais c'est Batman ! Batman il est cheaté. Alors ça c'est pas trop mal je crois, ça permet de faire des frappes. Des frappes, des frappes comment ça s'appelle ? Des frappes d'intimidation ouais. Merde ! Je te casse ! Batman, il est avec moi ! Il vient d'un filet ! Il est malade ! Merde ! Merde ! Merde ! Il a lancé de la fumée pour s'enfuir ! Cette ordure est équipée ! Non mais... Pourquoi ? Mais je vous jure, des fois il fait des trucs mais il le faisait vraiment pas avant ! Pourquoi ? Pourquoi ? Il bourré ! Ah là, ça c'est les frappes d'intimidation. En fait, il suffit d'arriver à proximité des mecs sans se faire repérer. Et une fois qu'on est derrière eux, on peut faire de la multi-illumination. Voilà ! Voilà ! Voilà ! C'est une question de rapidité. T'as raté Batman qui essaie d'ouvrir une grille pendant qu'il y a un mec qui est en train de le pointer avec une arme, au calme. Et le dernier petit truc sur la Batmobile qui est vraiment sympa. Ça c'est pas mal utile ça des fois. Surtout dans les énigmes de le mystère. J'utilise pas mal. Ouais l'arrivée par coup de poste c'est exactement ça. Genre il est pas discret, il se met devant tout le monde et tout. Devant des ennemis et tout. On voit que c'est Bruce Wayne et le mec qui fait joueur au calme. Donc voilà. Bon après moi elle me laisse de marbre cette nouvelle. J'ai préféré celle de Arkham City, elle avait plus de cachet. Trois hommes armés, un otage. Ils se font vraiment chier en changeant... En faisant un nouveau jeu, ils sont obligés de changer l'armure. Ça, ça me casse les couilles et ça sert à rien. Tout ça pour dire, regardez il a une nouvelle... Une nouvelle armure. Alors que celle de City pourrait faire exactement la même chose. Aidez-moi ! Oh mais t'es là toi ? Attends, je te libère. La vache, je savais que vous étiez doué mais ces trois hommes armés... Ah d'accord, je vais regarder ça. Vous êtes hors de danger. Non non, c'est pas une énigme mais je veux dire, j'utilise la projection de la batte mobile pour les énigmes en général. Parce que c'est pas mal et ça permet d'arriver plus vite. Donc vous voyez finalement... J'espère que vous vous faites un avis quand même sur l'optimisation du jeu. Voilà, elle est pas parfaite mais elle est là quoi. Elle est pas non plus trashée quoi. Mais c'est vrai, ça dépend vraiment du matériel qu'on a. Ah bah on se demande. Bon ça, ça arrive deux fois dans le jeu. Ça sert à rien. Pour identifier les fréquences radio et micro-ondes dans Kotam. Si je réussis à trouver l'endroit exact où les deux fréquences se rejoignent, je saurai où l'épouvantail fabrique sa toxine. Les fréquences des micro-ondes et des ondes radio pointent vers Ace Chemicals. C'est là que l'épouvantail produit sa toxine. Oui, c'est vrai. Et c'est là que j'ai réalisé que tout Gotham n'était pas modélisé. Et que ça par contre c'est un gros bullshit que j'aime pas. Parce que la carte de GTA V est très grande. Et euh... On n'y est pas là. On est pas sur une grande map finalement. Pardon je vous ai tué. Je déconne. Un bruit circule de l'Arcane City. Tu aurais changé. Certains croient que tu l'as truée. Mais par moi attendra. Je sais qu'il y a des limites que même l'Orchon sourit a peur de franchir. C'est sûr. Hum hum. Des nouvelles de l'intérieur ? Non rien. Un mec sur de lui il automatise pas grand chose le monsieur. Ouais je trouve aussi. Un Batman dans la carte de GTA V sera sans doute chiant. Ouais mais de la taille de GTA V. Et faire un Gotham City de cette taille là. Maintenant je vous présente l'Arcane Knight. Bon personnellement je trouve qu'il est nul hein mais bon. Non pas tout le temps. Mais j'en dirai pas plus. Un mec ce nul, le plus. Un mec est venu le vieil homme. Une fois mort, il n'aura plus peur de rien. Tiens le éloigné d'Ice Chemicals. Tu auras ta revanche. C'est ce soir que tout finit. donc là on va faire vite fait quelques émissions dans les chemicals pas toutes et puis après je vais arrêter histoire de pas trop vous emmener trop loin dans le scénario si vous voulez le faire que ce soit sur ps4 ou si vous l'avez déjà sur pc parce qu'après on va entrer dans le spoil et le vrai quoi donc j'ai pas envie j'ai pas envie parce que il ya un plaisir à découvrir quand même je vais faire sur pc mais je suis pas possède d'abord faire les autres fell et ils sont excellentissime mais mais franchement là on va arriver avec du gros gros spoil et je vais faire vite fait une mission ou deux dedans et puis après je vais m'arrêter mais après si vous voulez je peux faire un autre jeu le temps que je puisse régler mes deux trois problèmes de son parce que je crois que ça vient en fait de moi après je peux faire un autre jeu je vais vous faire un petit une petite liste si vous voulez une équipe d'ouvriers que j'ai acheté des jeux pendant les soldes par exemple j'ai fait prison architecte je les prix alors pour faire une prison je suis j'ai mis sept heures à faire une prison et quand j'ai lancé le jeu pour pour contrôler les prisonniers j'étais un jeté nul à chier nul nul donc si vous voulez après on fera un autre petit jeu pour terminer le stream tout ça avant de pouvoir accéder au terminal je vais devoir les neutraliser j'ai acheté plein de jeux là et j'en ai eu pour oui pour cher au final j'ai acheté alors ça c'est super bien fait ça c'est quand on se fait gauler on peut avoir recours à la multi-illumination et la musique est vachement bien aussi j'ai bien craqué surtout pas forcément pour des jeux que j'avais envie fondamentalement mais que j'avais pas donc voilà par exemple j'ai acheté les doux parce que j'ai envie de tester brutale doux même si je sais que je suis parfaitement nul à doux mais j'avais envie de tester brutale doux si c'est beaucoup plus mortel mais simplement qu'en fait moi ça me fait chier d'attendre du coup j'ai essayé de trouver des stratégies pour optimiser mes coups c'est tout je suis toujours fait à partir de city en tout cas ce qu'elle a eu l'homme le permettait pas tu t'en rendras compte en fait suffit d'être suffisamment rapide comme ça ils ont pas le temps de te faire du mal en fait les identifiants si je prends de la hauteur je pourrais utiliser le bat scanner pour trouver les ouvriers le bat scanner utilisons nos super pastilles aveuglantes qu'est ce que je fais c'est parfait je peux utiliser le bat scanner pour chercher les emplois j'ai pu intercepter des communications entre l'épouvantable et son chevalier d'arkham je vous les transmets je l'avais dans ma vie de mire j'aurais pu en finir nous n'avons pas encore brisé ça viendra non j'ai assez attendu batman va mourir ce soir pourquoi tu le déteste tout le temps tu n'en pourrais pas comprendre tu auras bientôt ta revanche il vit sa dernière nuit je m'en assurerais vous savez qui est ce chevalier d'arkham on dirait que vous avez un passif avec lui je me suis fait beaucoup je me suis fait beaucoup T'as vu le smic de pression sur le routeur interne ? N'en fout pas derrière ! Là vous n'avez rien vu ! Oui il y a pas mal de verticalité quand même ! C'est pas pour me déplaire aussi ! Où est-ce qu'il est le mec ? Il y avait pas un mec qui était prisonnier ? Là si il est mort ! Vous pouvez désormais écouter librement toutes leurs transmissions radio ! Ah non mais le jeu il est vraiment au petit zonu ! Il est vraiment super sympa à jouer ! Ils vont payer pour ça ! Jusqu'au dernier ! La porte est ouverte ! Je peux faire entrer la voiture ! La porte principale est ouverte ! Soyez prêts ! Bon apparemment c'est cheaté par exemple ! C'est pourquoi ? Pour connaître qu'ils sont optimistes ! Votre canon 60 mm a perforé ses unités blindées ! Mais il faudra quelques tiens directs pour les détruire ! Je vais faire un peu plus de temps... Allez ! Je vais faire un petit peu ! Oh ! Le dije ! C'est quoi ? Ils sont en train de faire un petit peu ? Alors... C'est quoi ? C'est quoi ? Et pour eux-là, je veux que nos barbots serrent fermement la corde dans votre attention d'heure ! C'est ce que j'ai fait ! Franchement, les combats sont toujours impeccables. On prend toujours son pied quand on les fait. D'accord. Je suis en train d'anticiper. Je commence à avoir les mêmes habitudes que j'ai dans les Bot Man Arkane. Quand je commence à les torcher, je commence à avoir des habitudes de gameplay. Au cas, je ferai un Waltrug et ça n'arrive jamais. Mais j'aime bien montrer quelque chose d'un peu bien construit, de scénarisé. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Voilà. Tu veux supprimer ce type ? Oui, mais on ne peut pas. On a pour ordre de le garder en vie. Qu'est-ce que c'est ? J'amuse, j'adresse ! Et là, après j'arrête là. Je pense que ce sera un bon moyen de terminer le stream sur Batman. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Go ! Go ! Go ! Dispersion ! S'il vous plaît ! Ha 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 ! Gardez-le dans votre visseur ! S'il ne fait ne serait-ce qu'un geste pour la sortie. Vous le faites. Ah ! Et évitez de battre un bord. C'est un petit piège. C'est là que son armure est la plus résistante. Disez d'abord le point faible au niveau des épaules. Concentrez vos tirs sur les jointures du plan d'âge. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on promène ? Laisse-le en dehors de ça. Tu défends toujours les gens faibles et sans défense. C'est ce que j'aime chez toi, et prévisible. C'est pour ça qu'on va gagner. En anticipant chacun de mes mouvements, nous savons comment tu penses. Tu sais ce que je suis en train de penser, là. Bien sûr, tu me demandes. Mais qui sait ce mec-là ? Non. J'essaie juste de décider lequel d'entre vous je vais démolir en premier. Pour que ce soit bien clair entre nous, sache que j'ai vraiment, vraiment envie de te tuer. Mais d'abord, on va te faire souffrir. On tient la sille. Tu mets le mot à dire et ce sera terminé. Que dame sera elle. Tu ne comprends pas ? Avec lui, il n'y a pas besoin d'une chance. Donnez-moi le feu vert et je ne tue ce taré. Tu ne veux qu'il croire. Concentrez-vous ! Concentrez-vous ! Et voilà. Alors, vous allez me laisser partir, n'est-ce pas ? Et ça sera à vous de reprendre votre côté. On va faire un petit débrief. Pour le stream de Batman, on va s'arrêter là parce qu'après, c'est du spoil de Hazard. Je n'ai pas envie de vous spoiler. Là, on a fait quoi ? On a fait la première heure et demie de jeu. Petit débrief. Je vais faire l'apparat de clownet. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé quand même, globalement ? Hormis le souci d'optimisation. De rien, moi ça m'a fait plaisir. En plus, je sais que Jack voulait en faire un. Ce n'était pas du tout pour le double. Mais je voulais savoir si ça intéressait des gens pour voir un petit peu à quoi il ressemblait au final. Pour ceux qui l'attendait sur PC. Puis un petit peu à voir votre ressenti aussi. Parce que ce n'est quand même pas un petit jeu. C'est un vrai tri. Ce n'est pas un triple A dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment un bon jeu. Oui, franchement, il est sympa. C'est du Batman. La recette a l'air d'être la même que pour les autres. Oui, absolument. C'est exactement la même recette, mais améliorée. Oui. C'est bien. Ce qui est bien dans cette trilogie-là, c'est qu'on a un petit crescendo. C'est-à-dire qu'on commence dans quelque chose d'assez petit, confiné, qui est l'asile d'Arkham. Puis après, dans une partie d'Igid qui est enfermée, transformée en prison, qui est Arkham City. Il y a un petit côté New York 1997 que j'avais bien aimé là-dedans. Sans l'ultra-violence et sans le côté un peu débridé. C'est dommage, parce que John Carpenter, c'est quand même quelque chose. Et j'aurais bien aimé qu'ils s'inspirent un petit peu et qu'ils sortent un peu des sentiers bâtus. Mais ils ont gardé l'identité Batman et ça, c'est super. Ça, j'adore. J'ai adoré. Et puis, bon, voilà. Maintenant, on est sur une grosse partie de ville. C'est dommage, je ne sais pas la ville en entier. Mais comme tu le disais, Jiger, peut-être que ça n'existe pas encore. Peut-être que je suis un peu optimiste, mais je ne perds pas espoir. Et puis, on a toujours les développeurs Warner Bros. Montréal qui veulent faire un jeu Suicide Squad. Superman qui devrait compléter Batman Arkham. S'ils ont une bonne équipe artistique, je pense que ça peut faire des bonnes choses. Même si c'est Rocksteady qui est intéressé, par exemple, pourquoi pas. Après, oui, c'est Warner. On va dire qu'ils ne brillent pas par leur succès parmi les joueurs PC et les autres, d'ailleurs. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce qu'ils éditent des bons jeux. Enfin, des jeux qui ne sont pas mauvais à la base. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, pour terminer ce stream, on peut faire quelque chose d'autre. On peut faire un autre jeu. J'en ai acheté une petite paire pendant les soldes. Je ne sais pas si je les ai tous gardés installés parce que je savais qu'il y en a que je ne jouerai pas forcément avant un petit moment. Dark Souls, bon, ça, je pense que vous avez tous vu comment j'étais mauvais. D'ailleurs, si vous cherchez, il y a un replay sur HFR TV. Door Kickers, je crois que je l'ai déjà fait plein de fois, donc je n'y reviendrai peut-être pas ce soir. Dungeon of the Headless, je l'ai déjà fait. J'ai le... Alors, c'est complètement bête, mais je l'avais déjà... Je l'avais déjà depuis un petit moment, mais j'ai Phara Knight. La version remastered, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais elle est tombée à 5 euros à un moment, et donc je me suis dit... C'est bien quand même, même si j'aurais aimé voir Nomad Soul, j'avoue. Parce que j'ai une version de Nomad Soul, mais elle ne fonctionne pas très bien. Elle ne fonctionne pas très bien sur mon PC, c'est dommage parce que j'avais envie d'en faire un stream. Et c'est dommage. Superman, c'est un problème. S'ils choisissent une tête de con comme dans le dernier film, personne ne va finir le jeu, tout le monde suicidera le mec très rapidement. Ouais, ouais, il y a des gens qui n'aiment pas Superman et c'est viscéral. Moi, je n'aime pas Superman parce que je préfère Batman. Dans les BD, je trouve que Superman est un peu concombre. Mais bon, pourquoi pas ? Moi, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Mais par contre, je suis plus quand même open pour un Suicide Squad. Rien que pour le film qui devrait sortir l'année prochaine après Batman contre Superman, ça serait quand même... S'il est bien développé, ça serait sympa. Ça serait sympa et puis j'aimerais bien qu'ils développent un petit peu le personnage de Deathstroke. Qu'ils ont vite laissé à l'abandon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Prison Architects, j'ai joué 7 heures. Alors, j'ai une prison, mais elle n'est pas fonctionnelle, c'est dommage. Sinon, j'ai quoi d'autre ? J'ai The Witcher, mais je ne vais pas le lancer maintenant. En fait, j'en ai désinstallé plein. J'ai fait 7 heures de Papers, Please. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 7 heures de Papers, Please. Je l'avais acheté d'ailleurs, c'est rigolo. J'ai lancé récemment. J'ai fait Shadow Warrior aussi, mais il n'est pas installé. Wolfenstein is in order, je n'ai pas une bonne connexion. Je l'ai un peu dans le cul, mais il n'était vraiment pas cher du tout. Les chevilles de buffomets, finalement, je me suis fait enculer parce qu'il n'y a pas la version d'origine sur la version Steam. mais ça, c'est dommage et ça ne leur coûtait rien de le faire. Broken Sword 2, pareil. Broken Sword 3, je sais que ma version 3D ne fonctionnait plus en CD. Donc, je l'ai racheté. Le 4, je l'ai oublié de ma mémoire, il n'existe pas. Desperados, c'est un peu comme Commando, mais ça ne fonctionne pas en fenêtrée. Putain, j'ai désinstallé plein de jeux, en fait. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Fais du Brutal Doom. Ouais. Ouais, 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 ouais. Brutal Doom. C'est parti. Hop, donc j'arrête l'enregistrement pour relancer une autre vidéo. Trèsfour. Sous-titrage ST' 501